Et bien salut tous les amis c'est Archi, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le fameux nouveau skin de Jones Donc Jones en version lav avec les cornes un petit peu qui est vraiment extrêmement serré Je vous mettrai une image pour vous montrer exactement de quel Jones on parle Et vous avez en fait la possibilité de le récupérer en avance et surtout gratuitement Et je vais vous montrer exactement comment de votre côté également vous allez pouvoir l'avoir C'est vraiment extrêmement simple, extrêmement cool surtout de pouvoir récupérer ce fameux skin là Qui va être disponible bien plus tard de manière payante Là on va le récupérer de manière gratuite et surtout on va le récupérer en avance avant même qu'il soit sorti Et je vais vous montrer exactement comment faire en détail étape par étape pour que de votre côté également vous puissiez le faire Mais en n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite Vous avez aussi dans la boutique le code créateur archi qui est toujours disponible N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas également à voir ce qui est toujours activé, à le remettre Ce qui disparaît au bout de deux semaines si je ne me trompe pas en tout cas Merci à ceux qui l'utilisent et vous avez également en description tous mes réseaux, ma chaîne Kik Et surtout mon compte TikTok également, n'hésitez pas à aller checker ça Donc comme dit ce nouveau skin est maintenant disponible Il n'est pas encore disponible à tout le monde mais tout le monde si on a la bonne technique va pouvoir le récupérer En fait il doit être disponible en boutique plus tard Là il est disponible bien plus tôt si vous savez exactement comment faire Ne vous inquiétez pas ce n'est pas un code à rentrer ou quoi que ce soit bizarre Qui va vous permettre de le récupérer, c'est une vraie technique qui fonctionne bel et bien Et que je vais vous montrer dès maintenant Donc la technique comme dit est assez simple On va donc ici partir et donc je vais vous montrer étape par étape Qu'est-ce que vous allez donc devoir faire de votre côté C'est simple, c'est rapide, il n'y a rien de compliqué ne vous inquiétez pas Il n'y a pas des manipulations bizarres à faire ou quoi que ce soit Je vais vous montrer exactement comment ça va se passer dans quelques instants Vous allez voir que ce skin là est extrêmement intéressant, il est cool Et comme dit on va pouvoir donc le récupérer littéralement en avance Donc on est parti et je vais vous montrer comment faire Ok les amis on est parti donc on va aller voir comment faire pour récupérer ce fameux skin là Vous allez voir comme dit c'est extrêmement simple, c'est accessible à tous Et vous allez pouvoir de votre côté également en profiter de ce fameux skin là Donc on est parti et vous allez voir qu'il y a quelques petites étapes à réaliser Vous allez voir qu'elles sont extrêmement simples, elles sont accessibles à tous Puisqu'il n'y a rien de compliqué et donc on est parti dès maintenant Et donc là on va se faire un petit spawn, vous allez voir que tout aura une importance Vous allez très vite comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on va devoir faire d'ici quelques temps Puisque je vais tout vous expliquer en détail On arrive du côté ici d'une zone donc bien spécifique également Vous allez voir pourquoi je vous dis qu'elle est bien spécifique Alors il y a du monde, faites attention de ne pas mourir Puisque le but va t'être donc de survivre un petit peu Pour pouvoir en fait faire la technique qui nous permettra d'avoir ce fameux skin là Alors il n'y a pas d'arme sur le toit, s'il y a une arme ok nickel Ok alors là il y a beaucoup de monde Nous on va pas avoir besoin d'aller se fight contre des gens ou quoi que soit Vous allez voir que nous tout ce qui nous intéresse a une importance bien spécifique à un moment donné Donc nous déjà première étape c'est qu'on va devoir un petit peu se looter Pourquoi ? Vous allez très vite comprendre pourquoi on va devoir se looter Ok donc on se loote un petit peu tranquillement ici Il va nous falloir un petit peu en fait se protéger parce que comme je dis il y a beaucoup d'adversaires Regardez ben tiens il y a littéralement ici Il y a le premier hop là Donc on lui met quand même ce qu'il mérite un petit peu Il se casse mais dans tous les cas comme je l'ai dit voilà On lui met un petit peu ce qu'il mérite hop là On va lui mettre une petite tourelle ici Elle est à l'intérieur donc il faut qu'on la sorte Ici Ok donc là maintenant vous allez voir qu'il y a une technique à faire Donc là on se loote Faites attention également aux adversaires comme je dis Que vous ne vous fassiez pas contourner, tuer ou quoi que soit pour rien Parce que ça va arriver très souvent que vous vous fassiez contourner Allez ça dégage Ok au moins un de moins Maintenant on va devoir donc faire la technique Maintenant je vais vous montrer exactement ce qu'il faudra faire Donc maintenant qu'on est un peu looté Alors là on va remonter en haut Alors comme il dit s'il y a des adversaires tuez les Pourquoi ? Parce que vous vous allez tirer à un moment donné ou à un autre Et si vous vous faites avoir et attraper par un adversaire qui va vous contourner ou quoi que soit C'est pas ce qui va nous intéresser donc nous on va faire attention ici Ok là il y a un bot Ok là hop là on va les aider Allez tu dégages toi Voilà là au moins on va être un peu tranquille Donc c'est nous ce que c'est ce que l'on cherche Maintenant on est un peu looté alors on n'a pas de shield Et ça c'est une chose qu'il faudra faire attention quand t'as pas de shield Ah bah voilà nickel justement ce que je demandais Maintenant on est plutôt pas mal On a toutes les armes qu'il nous faut On a une tourelle, on a du shield On a également les adversaires qui arrivent et que l'on va devoir aller aligner Dégage, il y en a un prochain qui arrive ou pas ? Non ça va ? Ok maintenant qu'on a tué tout le monde Et qu'on est plutôt tranquille Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Ici comme vous pouvez le voir ici on a le brûleur de coeur On va lui parler pour récupérer Mais on a beaucoup de choses ici Ce qui nous permet de récupérer Mais nous ce qui nous intéressera c'est pas forcément de récupérer ou de lui parler Mais en tout cas ici on voit que c'est Jones ici Briseur de coeur, Heartbreaker en anglais Donc ici on a le skin et le personnage qui va nous intéresser Donc maintenant comment on va faire pour pouvoir le récupérer en avance ? C'est très simple, regardez On va mettre une tourelle ici Alors en fait qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Prenez bien attention que... Donc voilà c'est bien lui le skin que l'on va pouvoir récupérer directement en jeu Donc dès maintenant Vous voyez bien il est là Il est vraiment très stylé Et on va pouvoir donc ici le récupérer Hop là regardez Voilà le skin est là On va pouvoir donc le récupérer lorsqu'on aura besoin Enfin lorsqu'on aura besoin ça va être tout de suite Donc dès maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On met une tourelle ici Et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Hop là On lui tient dans la tête On lui tient dans la tête On lui fait énormément de dégâts Et on utilise même l'arme qui fait beaucoup de dégâts Et on le tue Maintenant qu'on a tué le skin et le personnage Earthbreaker Donc cœur de... Enfin le brûleur... Ouais le brûleur de cœur Bref c'est bon Bref le brûleur de cœur Ok Il est là Brûleur de cœur ici Il réapparaît C'est pas très grave Alors nous on l'a tué C'est le principal Et nous maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va en fait devoir utiliser l'émote métamorphose L'émote métamorphose c'est quoi ? C'est l'émote en fait de Mystique des X-Men Si vous avez pu récupérer en fait cette fameuse émote là Vous pourrez donc en fait faire l'émote Une fois que vous avez tué le skin Et automatiquement en fait Vous allez vous transformer en le skin que vous avez tué En fait le dernier skin que vous avez tué De la dernière personne que vous avez tué Et bien en fait vous allez vous transformer en celui-ci C'est comme ça que fonctionne le skin Enfin l'émote plutôt L'émote prend en fait la forme de la dernière personne Avec un skin que vous avez tué Donc là j'ai tué ici le brûleur de cœur plutôt Et donc automatiquement vu qu'on l'a tué Et bien en fait on va récupérer directement son skin ensuite Et c'est ça qui va nous intéresser nous Dès maintenant c'est qu'on a pu maintenant récupérer en fait le skin Du brûleur de cœur Dès maintenant grâce à cette fameuse technique là Puisqu'on a pu donc avoir maintenant le skin donc de Jones Ici avec donc ce nouveau skin qui n'est pas encore disponible Qui est uniquement disponible en personnage On a pu l'avoir en avance Et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant Donc vous avez pu voir que la technique est extrêmement simple Elle vous demande juste peut-être une seule chose C'est de vous looter avant Et de pouvoir en fait le tuer sans qu'il puisse vous faire de dégâts En réalité c'est extrêmement simple Le loot en fait le plus compliqué restera de ne pas se faire tuer En tirant sur lui Parce que vous avez pu voir il y avait un mec ici Il y avait des mecs derrière Il y avait un mec qui nous a suivi dessus Donc ça peut être Et encore il y a des bots Il y a un mec qui nous tient dessus encore une fois d'ici Donc c'est pour vous montrer à quel point En fait vous pouvez avoir du mal Et on peut vous tirer dessus Ou même vous tuer Donc ça peut être technique Donc faites vraiment attention à ça Parce que nous ce que l'on va chercher C'est vraiment obligatoirement de ne pas mourir Parce qu'en fait si vous faites tout ça Et que vous mourez derrière C'est un peu compliqué Donc nous on va chercher automatiquement La possibilité donc de pouvoir tuer le brûleur de coeur Qui est toujours du côté de Rumble Ruin Il va toujours se trouver sur la planche supérieure de Rumble Ruin Donc ici vous voyez que regardez On a le rez-chaussée ici On est juste au dessus Et donc automatiquement Alors qui tient dessus là ? Euh... Ok Donc automatiquement Il va toujours être ici Et vous pourrez donc ensuite Le récupérer Pour pouvoir en profiter De ce fameux skin là En avance Puisque comme je dis Ce skin là Apparaîtra dans la boutique Dès la saison prochaine Parce que ce sera le skin Starter De la saison prochaine Et donc ça va vous permettre Littéralement De pouvoir en fait Avoir ce skin là En avance Qui est vraiment extrêmement stylé Et surtout de l'avoir gratuitement Alors qu'il est payant Et ça c'est quand même plutôt Extrêmement intéressant Et une très bonne offre Qu'il faut en profiter Et donc maintenant Vous savez exactement Comment faire Alors la petite restriction De cette technique là C'est qu'il faudra Obligatoirement avoir Donc la fameuse Emote métamorphose Qui était disponible Du côté du pack mystique Enfin du pack Avec le skin de mystique Lorsque la collaboration Avec les X-Men Était en cours Elle n'est plus Enfin ce skin Cette emote là N'est plus récupérable Et surtout qu'elle est Vraiment très puissante Parce que finalement On peut avoir N'importe quel skin Grâce à cette emote là Et surtout On peut changer de skin Quand on le souhaite Donc franchement C'est l'une des meilleures Emotes que tout le monde voudrait Mais qu'on ne peut plus récupérer Parce qu'elle faisait partie L'émote faisait partie Donc d'un pack Qui était disponible Que pendant une saison Un pack exclusif Payant Pendant une collaboration Entre Fortnite et X-Men Et c'est donc pour ça Qu'on ne peut plus Récupérer cette emote là C'est un peu dommage Mais en soi C'est comme ça Que ça se passe maintenant Sur Fortnite Ce que s'est passé Sur Fortnite maintenant C'est qu'on a des packs Et des skins Qui sont uniquement disponibles Pendant un certain temps De manière payante Mais en tout cas Si vous avez pu le récupérer Enfin récupérer cette fameuse emote là Vous avez la possibilité De faire cette technique là Sinon si vous n'avez pas l'émote Vous ne pourrez pas du tout Faire cette technique Donc c'est accessible à tous Malgré tout Petite restriction C'est d'avoir la fameuse emote Pour pouvoir donc ensuite Récupérer et faire en fait Les emote Devant Enfin quand vous avez tué Le brûleur de coeur Faire les emote Juste ensuite Parce qu'en fait Les emote enregistre Comme je dis Le dernier skin De la personne que vous avez tué Et ainsi ça vous permet Automatiquement donc De pouvoir récupérer Ce fameux skin Et ainsi profiter De skins que vous n'avez Potentiellement pas Ou que vous voulez juste avoir A l'instant T Et ainsi les récupérer également Gratuitement Comme ce skin là Qui coûtera 5€ dans la boutique On n'a eu pas le code Créateur Archi Mais en tout cas Maintenant vous savez Qu'on peut le récupérer en avance Et il sera disponible Dès la saison prochaine Donc la semaine prochaine Il sera disponible Et vous pourrez donc Le récupérer définitivement De manière payante Bien évidemment Dans la boutique Le code Créateur Archi Qui est toujours disponible N'hésitez pas à l'utiliser Pour me soutenir un maximum En tout cas Merci à toutes les personnes Qui utiliseront Le code Créateur Archi Pour le soutien Vous apporter à la chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube On est en stream pratiquement Tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre Cette chaîne qui est en description Mais surtout A vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde